Bonjour, voici la petite guidance pour les énergies de la semaine qui arrive. Allons-y, c'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nouvelle édition de Carole Cédillot et Chantal Freleau, avec une belle tranche dorée rose. Hop là, alors on en a deux déjà qui sont tombées, donc hop, je les place. Voilà, très bien. Donc on commence déjà par la dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, elle représente une personne, c'est une femme qui est bienveillante, ça peut être une bonne amie, et c'est aussi une personne qui est quand même pragmatique, une personne qui a une intelligence aussi, et qui paraît bien dans le monde, en société. On peut parler aussi d'une femme qui a une beauté intérieure, extérieure, et qui a une certaine vivacité d'esprit aussi. Une femme pragmatique, une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle peut être de bons conseils aussi, et vraiment apporter tout son soutien. Ici, ça nous parle d'un féminin, d'un sacré féminin. D'ailleurs, on a le F ici, puisque la carte est au centre, donc elle va nous parler. Ici, c'est la carte de la consultante au centre. Alors là, il y a réflexion sur quelque chose. Il y a ici, donc, quand tu fais ce tirage pour une personne, on t'imagine que c'est pour quelqu'un qui est en face de toi, du coup, son futur est à ta gauche, son passé est à ta droite. Et donc là, le futur, on nous parle de plaisir, de joie, de plaisir, de vraiment passer de bons moments. Et puis, ici, tu as cet homme-là qui réfléchit. Donc, on voit qu'il est vraiment question de réflexion. Alors, ça peut être une réflexion, comme on peut aussi voir les petits sujets. Ça peut être une réflexion pour le futur, pour éventuellement, par rapport à des enfants, que ce soit dans la vie personnelle. Ça peut être, là, il y a trois enfants. Mais aussi, cette personne est aussi une institutrice. Et donc, ça peut être aussi en lien avec le fait de travailler avec des enfants. Justement, être professeur des écoles, par exemple. Il peut y avoir une réflexion sur le futur par rapport à des enfants ou par rapport à une profession en lien avec des enfants. En tout cas, c'est quelque chose, ici, on dit qui apporte vraiment joie et plaisir. Et qui peut apporter quelque chose de nouveau parce que, tu vois, tu as la lettre A. Et la lettre A, ici, c'est une codification 1. C'est le début de quelque chose. Et il y a une codification 1 dans le sens aussi d'allier son... d'être en équilibre avec son féminin et son masculin. Parce que, tu vois, ici, tu as le pan incliné du A à gauche, le féminin, le pan incliné du A à droite, le masculin. Tu vois bien qu'ils se rejoignent en haut, en un seul point, au sommet du A. Et tu peux bien voir aussi qu'ils sont toujours reliés par un trait d'union, ici. Voilà, un trait d'union qui unit. Dans le passé, eh bien, il y a peut-être des choses à régler. Ici, tu vois, tu as un tribunal, un roi de pique. Le roi de pique, il peut être autoritaire. Donc, ça peut être aussi, on nous parle dans le passé, que peut-être que ce féminin-là était face à quelqu'un d'autoritaire aussi. Ou de totalitaire même, parce qu'avec le roi de pique, tout est possible. Et en tout cas, évidemment, il n'a pu être aussi question de choses juridiques, d'affaires, pardon, juridiques, que ce soit un divorce, que ce soit de passer devant un tribunal du commerce aussi, pour une faillite ou la fin d'une situation professionnelle. Et là, on dit très clairement que le petit sujet, il dit, attention, parce que là, on a quelqu'un qui n'est pas honnête. Peut-être que la partie adverse face à ce tribunal n'est pas très honnête, quel que soit le domaine, qu'il soit personnel ou professionnel. Mais, hop, Notre-Dame de trèfle ici a tout en elle, justement, pour bien analyser, étudier la situation. Et on voit qu'elle est quand même beaucoup tournée vers l'A. Ici, le A, l'avenir, tournée vers l'avenir. Et elle réfléchit à son avenir sérieusement. Voilà, qu'est-ce qui est mieux, peut-être pour elle et ses enfants ? Qu'est-ce qui est mieux aussi, peut-être pour elle et ses enfants sur un domaine plutôt plus personnel ? Et aussi sur un domaine professionnel, si c'est en lien, comme je le disais tout à l'heure, pour travailler avec des enfants. Je voulais faire un tirage à cinq cartes. Donc, on va continuer de faire ce tirage à cinq cartes. Ah oui, il y a vraiment, alors là, il y a vraiment une grosse, grosse réflexion. Alors, ici, on va me parler d'un homme. Il y a un homme ici qui est complètement perdu, tu vois, en fait. Bon, il est un petit peu, il est ivre. Il est ivre, donc, il n'a plus toute sa tête, en fait. Il ne sait plus trop où il en est. Il est complètement perdu. Il ne sait plus trop où il en est. Il est dans cette notion d'être ivre. Et pour cause, il a peut-être été complètement séduit, justement, par notre féminin. Je te disais qu'il était question de beauté intérieure et extérieure avec cette dame de trèfle-là. Donc, souvent, la dame de trèfle peut être une femme brune. Après, voilà, tu as une note, donc, brune dans sa couleur de cheveux naturel. Voilà. Après, ne t'attache pas à la couleur de cheveux. Ici, très clairement, Jupiter s'est transformé en taureau pour séduire Europe. Il a vraiment été séduit par elle. Il est question de séduction. Ici, nous avons pour l'avenir quelque chose en taureau. On a le T aussi. C'est le signe astrologique du taureau. Et le taureau, c'est avril-mai. Voilà. Donc, on est au printemps, ici. L'as de pique, oui, il est vraiment question d'avoir été séduite. Séduit. On peut avoir les deux. Un homme qui est séduit et qui en perd tous ses moyens, ici. On le voit avec le petit sujet, là, de droite. Mais on peut aussi avoir une femme. Elle a été séduite. Jupiter l'a séduite, aussi, ici. On peut avoir les deux cas de figure. Mais la question est de quel est le lien que nous pouvons faire avec, justement, cette carte des plaisirs, justement, du 8 de carreau. Eh bien, déjà, on peut très bien avoir rencontré cette personne. Donc, après un moment compliqué et difficile, ici, peut-être lors d'une séparation avec Amicio, puisque nous avons Amicio, ici, sous le S, sa petite figure géomantique, ici. Donc, il est peut-être question, justement, d'une séparation. En tout cas, il y a bien la fin d'une situation et le début d'une autre. On le voit bien. C'est ce que nous dit Amicio. Amicio, S, aussi, c'était séparation. S, comme mois de septembre. Amicio est relié au mois de septembre. Donc, il s'est peut-être passé en septembre dernier, quelque chose, aussi. Maintenant, il y aura peut-être aussi le rendu d'un tribunal en septembre prochain, aussi, également. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais, du coup, attention à une personne malhonnête dans l'affaire. Voilà. Et donc, du coup, après cette affaire-là, qui, quand même, normalement, se pose, quand même, dans le passé. Mais, aujourd'hui, j'ai bien pu le voir dans l'évidence personnelle, que passé, présent, futur, eh bien, sont complètement reliées, se vivent simultanément. Je l'ai déjà dit, la tradition le dit, notamment la tradition bouddhiste. Bouddhique, plutôt, pardon. Les enseignements bouddhiques le disent. Et puis, mais aussi, la physique quantique. Il doit y avoir d'autres traditions qui le disent aussi, également. Et bien, il est question, ici, peut-être de rencontrer aussi une personne qui te séduit lors de moments agréables, de fait que tu la connaisses déjà ou pas. Et justement, ça peut porter aussi à questionnement, parce qu'il y a des enfants, également. Et que les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. Voilà ce que ça peut nous dire. Alors, il sera certainement question de bien s'ancrer, de revenir au centre, de revenir en soi, pour être à l'écoute de ce qui est important pour soi. Cette carte, elle va nous le dire. D'abord, de retrouver la joie. Il y a cette notion de retrouver la joie aussi. De cesser peut-être. Là, on parle d'anxiété aussi. Bon, il est question d'être bien à l'étude d'une situation. Mais qui apporte un petit peu d'anxiété, quand même. Et c'est important, effectivement, parce qu'il y a peut-être des enfants. On a vu ça. C'est tout à fait possible. Alors, bien sûr, le trouble, ici, est semé. Il est question, quand même, de réfléchir. Justement, que les émotions qui sont perturbées, complètement perturbées, ici, ne prennent pas le pas sur la raison, par exemple. Ici. Avec Jupiter, qui s'est transformé en taureau. Donc, il y a des préoccupations, ici, qui peuvent être importantes. Ça peut-être aussi, c'est intéressant qu'elles soient côte à côte, ces deux cartes-là. Parce que là, ici, on a la recherche du plaisir. Et on le voit bien ici. Le plaisir est ici. Cette carte des jouets des plaisirs est là. Donc, elles vont complètement ensemble. Elles sont tombées côte à côte. Et là, il est question d'avoir les pieds bien sur terre, en fait. De ne pas être contrôlé par ses impulsions, par ses pulsions, en fait. D'essayer de préserver, enfin, justement, même de préserver son équilibre, ici. Et on voit qu'il y a des périodes de rencontres, là, à venir. Ah, j'ai une carte qui part. Je vais pousser mon jeu. Voilà. Avec ces deux cartes-là, on nous parle de rencontres. Il y a des rencontres à venir. Il est question de savoir faire la part des choses. Pour ne pas être perturbé, pour pouvoir bien conserver son équilibre. En fait, il y a aussi cette notion d'être sélectif. Ici, on n'oublie pas que Jupiter, il se cache derrière un masque. Derrière le déguisement du taureau. Donc, on pourrait penser que, justement, en taureau, il y a une période de rencontres qui s'annonce. Et déjà, il est question, pour ne pas se perdre ici, avec le petit sujet, de revenir toujours, peut-être, à l'essentiel, à ce qui est essentiel, à bien réfléchir, pour ne pas se perdre, là. Et on voit bien la période de rencontres, ici. Oui, il y en a une en taureau, donc, avril-mai. Ce qui nous montre, aussi, avec l'as de pique, c'est vraiment, l'as de pique, ici, il va nous parler d'une évolution. Donc, il y a vraiment une évolution. Il y a quelque chose qui arrive, avec, bah oui, le 8 de carreau, là. Vraiment, la recherche, aussi, de bien-être, de plaisir, aussi. Il y a cette sensation, aussi, d'aller vers la fin des difficultés, aussi, hein. Voilà, la fin, la lumière est au bout du tunnel, en fait, c'est vraiment ça. Là, il y a quelque chose qui, il y a une véritable évolution, une véritable évolution personnelle, qui pointe le nez, qui pointe son nez. Les questions, peut-être, aussi, de faire peau neuve, hein, et d'être en contact avec ses forces, en fait. Il y a des choses pas faciles à affronter avec l'as de pique, aussi, quand même, hein. Là, il peut y avoir, quand même, des choses pas très agréables qui peuvent se présenter, mais ça ne va pas entacher le fait de continuer ce qui est important pour toi. Enfin, ces deux cartes-là, qui sont, donc, dans le futur, elles mettent vraiment l'accent sur le fait de te préoccuper de toi, d'aller de l'avant, de prendre tes responsabilités, la responsabilité de ton bien-être, hein, de ton équilibre, et de ne pas attendre sur autrui, de ne pas attendre sur quelqu'un, en fait. Ces deux cartes-là, très clairement, nous en parlent. Voilà. Et donc, tu peux être face à certaines turbulences, oui, on le voit ici, là, il est complètement ivre. Donc, ça peut partir vraiment à questionnement, ici, parce que, là, le petit sujet, on a l'anxiété, l'angoisse, il est tourné vers l'avenir, oui, quand l'avenir est incertain, et forcément, ça peut, il peut y avoir des doutes, des inquiétudes, on le retrouve ici, aussi. Mais il est vraiment question de suivre ton chemin, ce sera beaucoup plus facile, en fait. Voilà. Il y a une notion de développer sa créativité, aussi. C'est vraiment le moment de, si tu as envie d'aller la chercher, enfin, l'expérimenter, la découvrir, c'est vraiment le moment. C'est le moment de commencer, de faire un premier pas, et très clairement, aussi, entrer dans sa créativité, c'est être en contact avec son féminin, là. Là, ce sont les fleurs, hein, qui t'en parlent, ici. C'est, euh, voilà. On a le poids de senteur, notamment, c'est lui qui va en parler. Et donc, les choses ne vont pas se faire sans travail. D'ailleurs, tu pourras constater, ici, qu'on a la lettre T, là. Et donc, ce travail, eh bien, il y a une notion d'exigence, hein. Là, j'ai peut-être, avec la dame de trêve, d'ailleurs, je pense qu'on a quelqu'un qui est assez exigeante. Je parlais d'être pragmatique, aussi. Mais c'est ce qui permet de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, en fait, de solide. Là, il est question d'équilibre intérieur. Très clairement. D'équilibrer, euh... Ben, très clairement, d'équilibrer le masculin et le féminin, d'avoir un équilibre entre l'action et ce que tu ressens, et les émotions. Les émotions, elles sont ici. Voilà. Et avec la lettre T, c'est ça. Il y a vraiment trouvé cet équilibre-là entre, oui, l'action et l'émotion. L'action, le ressenti, la sensation. Voilà. Tu sens quelque chose, t'as envie de passer à l'acte, t'as envie de développer ton activité, eh bien, écoute, c'est maintenant. C'est important de le faire. Attention, on peut avoir des personnes qui se sentent seules aussi, également. Quand on a un homme ici qui boit tout seul, bon, ben, voilà, il est tout seul. Il peut se sentir seul aussi. Bon, attention aux dépendances, bien évidemment. Et là, on te dit de vraiment de ne pas fuir cette solitude, au contraire, d'en faire quelque chose qui sera porteur, en fait, pour toi. Il y a une notion de retrouver son équilibre intérieur, au niveau physique, psychique, mais au niveau énergétique aussi. Il y a d'avoir peut-être une vie un peu plus saine aussi, quand on a cet homme-là qui boit, qui est assis, voilà, un peu ivre avec un verre à la main. Il y a une période, c'est une période pour aller de l'avant. C'est vraiment le moment pour commencer quelque chose qui est important. C'est, et comme toutes, des fois, tu as des coups d'accélérateur sur ton évolution, ben, là, c'en est une. Et c'est pas toujours, pas toujours facile. Des fois, c'est plus facile d'aller, voilà, de ne pas voir, de fuir et de se mettre dans certaines dépendances. Donc, attention aux excès, parce que ça nuit à l'équilibre, ça. On peut parler, évidemment, avec le taureau, Jupiter qui enlève Europe de relations amoureuses aussi. Donc, attention aussi à la passion avec Jupiter aussi, ici. En fait, c'est dans, peut-être, une certaine solitude. La solitude, elle sera pas forcément physique. Elle peut, tu peux être avec quelqu'un et te sentir seule. Ça, c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être porteur parce que la situation t'amène vraiment à te tourner vers toi, pas t'occuper d'autrui. Encore une fois, pour ton bien-être, pour ce que tu as envie de réaliser, de faire. Et si autrui n'est pas partant, ne va pas dans le même sens, eh bien, laisse-le. Laisse-le sur place. Laisse-le où il est. Laisse la personne où elle est. Et toi, fais ce que tu as envie de faire. En fait, va vers ce qui t'anime. Réalise ce que tu as envie de réaliser. En fait, la guidance, ici, elle te dit que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Il est question vraiment de toi. et du coup, de faire tes choix. Mais il y a quelque chose, en fait, une fois que tu ne vas plus subir une situation qui peut être désagréable, parce que tu ne te tournes pas vers toi, en fait. En te tournant vers toi, effectivement, là, tu peux peut-être te sentir seul, mais en te tournant vers toi, cette solitude, elle va devenir constructive et positive, en fait. Voilà. Et elle va te permettre de voir, en fait, la direction à prendre de voir que le choix, finalement, il est facile à prendre. Voilà. Ça va être plus facile. Et cette notion aussi de retrouver, du coup, quand tu te tournes vers toi et que... Moi, je ressens beaucoup de solitude, surtout à ce niveau-là, en fait. Quelqu'un qui peut-être se bat face à des choses où s'est battu seul, finalement, s'est retrouvé seul face à des choses pas très agréables. Là, on a deux hommes qui sont seuls aussi, qui sont en pleine réflexion. Là, la femme qui est là aussi, là, elle est seule aussi, également. Pardon. Eh bien, il est question de trouver, en fait, la sérénité dans la solitude, ici. À partir du moment où tu fais tes choix pour toi-même et que tu comprends que la paix, c'est précieux et que ça ne sert à rien d'emmener quelqu'un dans ta direction, en fait. Si la personne, elle ne peut pas bouger, écoute, tu la laisses où elle est. Et toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu conserveras ton énergie, d'ailleurs, parce qu'il était question de déséquilibre énergétique, physique et psychique. Il est question de... Voilà. Non seulement d'aller vers ton évolution, parce que l'évolution, c'est maintenant. On voit que tu es peut-être dans une période qui peut être un peu hésitante. On te dit d'avoir confiance en toi et d'avoir de l'audace, aussi. Et surtout, de développer ton plein potentiel. Et il y a peut-être un potentiel créatif. J'en parlais tout à l'heure, également. Il y a quelque chose, en fait, qui est prêt à se révéler à toi, ici. Donc, avance. Donc, je dis à toi, c'est manière de parler. C'est une guidance générale, pas personnelle. Avec le code LUMIER, je t'offre 10% de réduction sur toutes les guidances personnelles, qu'elles soient en audio, en vidéo, ou en vis-à-vis avec moi, en visioconférence avec moi. Alors, j'ai encore un petit peu de place fin mars pour les guidances en visio. avec le code, donc, LUMIER sans accent, en majuscule. Tu vas sur sacré-feminin.com où tu regardes sur les liens de mon site internet que j'ai mis un peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. En ce moment, voilà, après, il sera question, une fois que tu as dépassé cette épreuve-là, de retrouver cette sérénité, cette paix intérieure qui est peut-être tant recherchée, mais qui a toujours été là, en fait, qui est au fond de toi. Et il y a des décisions qui vont être à prendre et qui s'imposent et peut-être que cette décision, c'est justement de te tourner vers toi, de ne pas attendre sur l'autre et d'avancer. Vraiment d'avancer pour ton bien-être et ton épanouissement. Parce que là, il y a quelque chose qui va vers ça, là, en ce moment. C'est cette notion-là. De retrouver, en fait, la paix et la sérénité, il manquait une carte. J'en ai que quatre. Avec le grand le normand, on en prend. Toujours en nombre impair en ligne, pour un tirage en ligne. Mais j'ai fait une formation sur le grand le normand. Si tu veux aller voir, tu vas pareil sur sacré-féminin.com, je te la présente. Alors, eh bien oui, c'est bien ce que je pensais, en fait. C'était ce que je te disais, en fait. Tu vois là, ça vient confirmer ce qu'est le roi de pique. Ici, le roi de pique peut être une personne qui est perfide et qui manipule. Attention aux mensonges ici. C'est pour ça qu'on voit qu'on a quelqu'un qui est malhonnête ici. On a quelqu'un là qui se cache aussi. Tu vois, donc là, c'était surtout dans le passé. Mais du coup, le cadre de pique vient renforcer le roi de pique sur justement à qui a-t-on affaire avec ce roi de pique. Je te parlais de quelqu'un d'autoritaire, de totalitaire, éventuellement, c'est tout à fait le cas. Sauf que le petit sujet, là, tu vois, il nous dit vengeance sans prise. Donc, on voit que les plans de cette personne n'ont pas fonctionné. Là, tu as Junon. Junon, c'est aussi la déesse Hera. Junon est une déesse, c'est aussi la déesse Hera. Et en fait, elle s'est transformée en vieille femme pour... Elle est déguisée, en fait, tu vois, pour venir finalement faire du mal à cette femme. Et là, on a une figure géomantique, on a Via. Via, c'est relié au mois de juillet. Alors, sur cette carte-là, sur le 4 de pique, parce que dans le Grand-Lieu Normand, on a Via ailleurs aussi, mais sur cette carte précisément, elle nous parle d'une transformation avec retard. C'est pour ça que, donc déjà, si ça apparaît dans le passé, c'est qu'elle vienne encore impacter la vie ici de la consultante qui est au centre, notre dame de trèfle. Et donc, dans ce cas-là, il est vraiment question qu'elle s'occupe d'elle. Juste de savoir qu'en face, elle a quelqu'un qui est malhonnête et toxique. Mais visiblement, ça ne marchera pas, son truc là, ça ne va pas fonctionner. Et donc, plus elle va se tourner vers elle, hop, je vais reculer. et plus et mieux ce sera en fait. Voilà. Donc, plus il est question vraiment de s'occuper de soi ici. Vraiment. Donc, voilà. Alors ça, c'est un jeu qui demanderait à être recouvert, très clairement. Donc, on va le recouvrir. Allons-y. On va voir. On va voir. On va voir. J'en ai beaucoup qui sont tombés là. Non, j'en ai trois. Ok. Allez, on va recouvrir là. 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 Après, tu recouvres ou tu as envie. J'ai l'habitude de les retourner. On va aller là. Je vois. Ok. Donc, on voit que là, par le passé, il y a une décision à prendre parce qu'en fait, la personne, comme ça vient recouvrir cette carte-là, tu vois, la personne ici était enchaînée. Notre perroquet nous parle de quelqu'un qui est enchaîné. Enchaîné dans une situation par le passé, il a fallu se séparer avec Amicio ici. Encore une fois, qui nous parle du mois de septembre. Peut-être que c'était en septembre dernier ou autour. Et oui, parce qu'enchaîné par une personne. Ici, on peut avoir une personne qui est perverse narcissique ou perverse manipulatrice ou perverse narcissique manipulatrice qui peut avoir cette pathologie-là parce que c'est une pathologie. C'est bel et bien une pathologie. On voit bien que la personne a dû prendre une décision très importante pour sa vie parce que nous avons trois chefs d'État ici et parce que le petit sujet nous dit qu'il est tourné justement vers Notre-Dame de Trèfle là au centre nous disait justement que la personne était coincée en fait, attachée. Donc, sous emprise aussi. C'est tout à fait possible. Voilà, on va continuer de retourner. Oui, donc il y a eu beaucoup de chagrin et de tristesse suite à cette situation-là. C'est une situation qui est plutôt relationnelle. Là, très clairement, on voit que les choses étaient compliquées aussi avec un couple ici qui ne s'entendait pas forcément. Ici, on a Hélène qui se morfond en fait. On parle aussi de chagrin et de tristesse. On voit que ça a été compliqué. Bon, ça nous le confirme. Et néanmoins, on voit que cette situation qu'on a pu trouver là et là dans le passé, eh bien, cette situation, elle est positive. On a un 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est vraiment le succès. On voit très clairement, ça, c'est l'œuvre au blanc aussi. On est sur la carte de l'œuvre au blanc. Donc, c'est la clarté. L'œuvre au blanc, c'est Albus. Là, on a Fortune a mineur. Donc, il est question de petites chances, de petites opportunités, des chances en fait. C'est-à-dire que ce sont des chances, des opportunités qui passent. Il faut savoir les attraper. Et donc, l'œuvre au blanc, on va aider. C'est la clarté. C'est juste avant l'œuvre au rouge. Et d'ailleurs, c'est la carte qui se situe juste avant l'apparition de la pierre philosophale. Donc, ça concerne les étapes alchimiques. Les étapes alchimiques, elles font partie du thème de l'union, du thème du mariage. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment en pleine transformation, qui commence à voir clair sur les choses. Et ça l'emmène vers quoi ? Ah ! Eh bien, ça l'emmène effectivement à un amoureux. On a un beau... Alors là, on ne voit pas bien, mais c'est un valet de cœur. C'est parce que je connais bien l'autre version du jeu. C'est un valet de cœur ici. Et notre valet de cœur, les questions aussi d'aller se désaltérer à une source aussi. Ici, oui, il y a cette notion d'avoir soif aussi. On parle d'abondance. Ça me parle beaucoup aussi de savoir, de connaissance, d'apprentissage. C'est marrant. On a le A aussi de apprentissage. Je parlais d'institutrice tout à l'heure. On a le I ici, mais il y a aussi la notion d'intuition parce qu'on a Puella en dessous ici. Puella, c'est la jeune femme, la femme. Il est vraiment question de bonheur, d'amour, de beauté, d'harmonie avec Puella. Et là, il y a une amélioration de situation là. Ça peut être effectivement avec un amoureux parce qu'on parle de sentiments profonds, de sentiments partagés ici, avec notre valet de cœur. On a très clairement un amoureux. on voit qu'il était question de joie et de plaisir. Et donc, bon, ça pouvait porter à questionnement aussi. Également, il peut y avoir... Donc, attention, il y a cette notion d'être sélectif. On a vu qu'il y avait peut-être plusieurs rencontres qui étaient tout à fait possibles. Et il y en aura un qui peut se cacher. Une rencontre qui peut ne pas être ce qu'elle est. Et puis, il peut y avoir aussi une rencontre qui est vraiment avec de la sincérité, de l'amour, de la tendresse, des choses vraiment sincères, vraies, partagées. Voilà. Et là, il faudra peut-être faire attention justement à une personne. Ça peut être aussi en amitié qui essaie de séduire l'autre ou de manipuler l'autre. Ça peut très bien, on peut très bien retrouver aussi cette personne-là du passé là qui manipule, qui ment, qui essaie de revenir encore sous un masque. C'est tout à fait possible. Il faudra faire attention parce qu'il est très clairement question d'orgueil ici. Là, on parlait d'être sélectif, sélective justement quant aux rencontres qui peuvent se faire dans le futur. Eh bien, ça nous le montre très clairement. Voilà. Il y a une belle rencontre et en même temps, on peut avoir quelqu'un qui cherche, voilà, manipuler. Il faudra faire attention qui est plein d'orgueil aussi ici parce que cette carte, c'est la carte de l'orgueil. On parle beaucoup de septembre à ici, on a novembre, octobre-novembre ici avec le scorpion parce que c'est la carte du scorpion. Tu vois, il y a quelque chose qui peut être assez passionnant. Il y a des situations auxquelles il faut savoir faire attention aussi. Il faudra faire attention à ne pas se faire voler ici aussi parce que là, il y a cette notion de... Voilà, mais beaucoup... Je reviens vraiment sur cette carte et le petit sujet va nous dire aussi de fonctionner aussi seul, de faire les choses pour soi ici. voilà, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'être... Attention, d'être sélectif et de ne pas... On parle de générosité aussi également ici avec le petit sujet, pardon, tu ne le vois pas avec l'institutrice ici et les enfants et donc de ne pas tout donner à n'importe qui. Ça, c'est important. Alors, si tu réfléchis à un projet, à quelque chose qui te fait te sentir bien que ce soit avec les enfants ou d'ailleurs, on est toujours très créatif et très créatif avec les enfants, on te dit que c'est bon, c'est un beau projet, il faut suivre ton cœur ici, d'ailleurs, le valet de cœur, c'est l'amour, donc c'est l'amoureux, donc c'est, suis ton cœur parce qu'on voit qu'avec la carte d'abondance, on a quelque chose qui est vraiment bien et qui est vraiment intéressant. Voilà. Je vais te ramener à recouvrir encore, ce n'est pas possible parce que je n'y suis pas encore totalement, complètement, complètement. Je voulais revenir sur notre carte ici, je vais te la mettre là pour que tu la voies un petit peu mieux, là. C'est Fa et Ton qui prend des chevaux, un char qui ne sait absolument pas conduire, ce sont des chevaux qui sont puissants, il ne sait pas, il n'en a pas la maîtrise et il dit, si, si, je le prends quand même, ça ira à sa perte. Ici, on te dit, l'orgueil emmène à sa perte. On te disait que tu pouvais être face à quelqu'un aussi qui était, qui est orgueilleux. Donc, à venir, peut-être à faire attention. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir des... On parle beaucoup d'un conflit qui est intérieur, il y a beaucoup cette notion de retrouver la paix. Là, on a deux femmes qui se disputent, donc il peut y avoir réellement deux femmes qui ne s'entendent pas et souvent, c'est un conflit extérieur montre un conflit intérieur. Donc, quand tu vois que tu es dans une phase de conflit, il y a vraiment cette notion-là de regarder justement en soi quel est le conflit et je te parlais de retrouver la plénitude et c'est dans cette solitude en fait, même si tu es sans seul et que tu n'es physiquement pas seul, c'est dans cette solitude tu peux l'utiliser comme un tremplin, tu peux la transformer parce qu'elle peut vraiment t'apporter en fait. Et là, il est vraiment conseillé de retrouver la paix intérieure, vraiment. Des fois aussi, on ne retrouve pas la paix parce qu'on est dans l'orgueil aussi également. Bon, Et les égos ici, avec les deux femmes qui se disputent, très clairement, les égos frictionnent. Il est vraiment question de ça. Mais, retrouver d'abord la paix à l'intérieur, la paix, elle commence par soi, ça permet de retrouver la paix avec les autres aussi. Essayer de fonctionner à partir du cœur, peut-être s'ouvrir à l'amour et s'aimer soi peut-être un petit peu plus. Et ça commence par la paix. Ça commence par la paix. C'est plus facile. S'aimer soi, ce n'est pas si simple que ça. Mais déjà, quand tu es en paix, très naturellement, ça se fait parce que tu te sens bien avec toi. Il y a peut-être aussi une réconciliation parce que là, on voyait qu'il y avait vraiment une amélioration ici. Une amélioration. Donc, il y a cette notion de se sentir bien, de retrouver la plénitude, la sérénité. Mais ça peut être aussi une amélioration avec quelqu'un, une réconciliation aussi avec un amoureux ici. tu vois. Et en fait, c'est tout à fait possible. Mais pour se réconcilier, c'est d'abord réconcilier, se réconcilier avec les différentes facettes de soi ici. Là, avec les deux femmes qui se disputent. Avec les différentes parties de soi-même, il y en a qui se déchirent. Et il y a cette notion justement à faire le lien d'abord à l'intérieur de soi. Je parlais de traits d'union tout à l'heure. Eh bien, on en parle ici. Je parlais du un. Voilà, c'est vraiment retrouver l'unité et l'unité en soi avec faire le lien justement entre sa partie féminine et masculine. faire le lien entre les différentes parties de soi, venir apaiser le A, de apaiser. Voilà. Ce qui peut être un peu compliqué. En fait, se pacifier. Des fois, il y a peut-être besoin aussi d'un thérapeute, d'un psychologue justement qui peut aider à faire ce travail de pacification interne ou ça peut être tout à fait autre chose bien évidemment. Il y a cette notion de paix. La paix qui... Ouais, faire la paix en soi. La paix mondiale, elle commence par soi. La paix pour l'humanité, de l'humanité, elle commence par soi. Il faudrait une éducation à la paix comme dit Maria... Comme a écrit Maria Montessori. La lettre B, elle te dit que tout est possible aussi. j'aime beaucoup cette lettre-là. C'est vraiment le... J'en parlais tout à l'heure. Il est question de prendre des risques ici, tu vois, mais de ne pas faire comme faillait-on, c'est-à-dire B baliser en fait. Faire un plan et voir justement quels sont les risques et anticiper s'il y a... Mais le B, il te dit que tout est possible et tu peux y aller et bien sûr, tu vois où sont les risques et tu fais ce qu'il faut pour ne pas y aller aveuglément comme faillait-on parce que ça, ça va nous parler d'être aveuglé aussi quelque part par son propre orgueil. Voilà. Bon, je suis lancée. On va recouvrir une troisième fois. En tout cas, on voit qu'il y a une belle transformation. J'essaie de mettre ça correctement. Parce que j'ai un contre-jour là et je ne voulais pas trop les pousser. Mais là, je vais avoir besoin de place. Alors, pour les personnes qui disent le son n'est pas assez fort, bon, j'ai un micro mais j'ai naturellement une voix et je parle comme ça. Donc, mettez un casque. On entend mieux avec un casque. Et après, ça dépend aussi bien sûr des appareils aussi également. Allez, je continue. Pour les personnes qui sont arrivées jusque-là, jusque-là, Et justement, si ça t'a plu, si tu veux m'aider, mets un petit pouce, un petit j'aime, comme on dit. Et puis, abonne-toi si ça t'a plu jusque-là. Ça m'aidera beaucoup. Il y en a qui me demandent comment je peux te redonner. Comme ça. Alors ici, il est question de protection et d'amoureux. Donc, on a l'amour ici avec le 10 de cœur qui est quand même un succès en amour aussi. Là, il est question quand même de ne pas... Il est question de voir clair, de ne pas être trop en admiration face à une personne et aussi de ne pas voir les opportunités, les chances qu'il peut y avoir ici. Il est question quand même de faire preuve de lucidité, de clarté avec l'œuvre au blanc. Eh bien là, il y a la protection. C'est une belle protection, le 4 de carreau et on a une amoureuse qui va protéger son chéri ici, mais dès qu'il donne un baume magique protecteur à Jason qui aura la victoire grâce à ce baume magique. Il va en enduire son bouclier et il aura la victoire sur la toison d'or. Donc, dans une séparation, on te dit que ne t'inquiète pas s'il doit y avoir une séparation ici ou la fin d'une situation quelle qu'elle soit, eh bien, tu es protégée, tu n'es pas toute seule. Donc, voilà, tu peux te retrouver seule mais tu n'es pas toute seule. Il y a une belle protection. Ça, c'est vraiment pour te donner confiance en toi. Cette carte-là, elle fait un petit coup tout positif pour te dire ne t'inquiète pas. ben, ça va aller en fait. Non, je croyais que j'en avais une qui était sortie. Ça va aller. Voilà. Ben, peut-être que, je vais dire peut-être que c'est terminé en fait. Ben, non, regarde. Eh bien, là, on a vraiment du positif. Il est question d'avoir les honneurs avec Napoléon qui vient honorer un soldat, remettre une médaille à un soldat. Mais même si on regarde Tourner vers le futur cette carte-là, il est question aussi d'un maire qui met les lauriers sur une femme ou une jeune femme. Il est question d'avoir la victoire. Sur des difficultés bien difficiles, Hercule étouffe le lion. Donc là, en lion, donc, on a vraiment cette notion du mois de... on avait le mois d'avril-mai et on a août-septembre qui se profilent puisque le lion, c'est fin juillet, le mois d'août, d'avoir la victoire grâce à ses propres efforts. Donc, grâce aux efforts fournis, une victoire bien compliquée, bien difficile ici. Donc, on voit que c'est positif, qu'on a un jeu qui accélère. On a un jeu qui est rapide. Là, on n'a que du rouge. On y va. Avec cette carte ici, il est question de courage, donc, d'avoir la victoire sur... On a deux cartes sur un côté. Deux forces, c'est la carte de la force, de la combativité ici. Et là, tu as la carte du courage. on a la planète Mars dans un combat... Je ne vais pas y arriver. dans un combat face... Là, tu as la planète Mars et qui est protectrice, en fait, face à l'adversité. Ici, on a cette carte, elle te donne le courage et l'énergie d'y arriver. Donc, on voit que c'est la victoire. On peut voir la victoire aussi si on regarde la ligne comme ça. aussi, face... Par rapport à une... Je ne sais pas comment je peux dire ça parce que là, ça concernerait une relation affective. On a vu qu'il y avait une amélioration, par exemple, ici, avec la carte d'abondance tournée vers le centre. Et puis, là, on a les honneurs. Voilà. Il y a vraiment satisfaction grâce aux efforts fournis comme Hercule face aux lions de la forêt de Némée. Pareil. Donc, on voit très clairement qu'il y a la protection, il y a la victoire, la force, le courage, l'énergie. Et donc, on peut penser vraiment avoir la victoire aussi sur cette situation-là, avec ce tribunal-là. C'est la victoire. La victoire, on la retrouve dans le futur, mais du coup, ça peut être aussi la victoire sur le passé. Et voilà, vraiment l'amélioration et ici, avec notre amoureux, notre vallée de cœur. Alors, le combat a dû être dur puisque je n'arrête pas de tousser. Ici, il y avait peut-être aussi quelque chose de complètement inattendu. Le petit sujet, elle a tourné vers le centre ici. nous parlait justement d'une situation, d'un choc inattendu, quelque chose d'imprévu et qui a pu être difficile en fait à vivre. Mais on n'oublie pas, tu as le talisman de Mars pour le dépasser. Et vraiment, le courage, l'énergie et la force avec Hercule ici. Ben voilà, on a encore ça. Eh ben oui, par le passé, elle a été question de beaucoup, beaucoup de difficultés auxquelles il a fallu faire face. Peut-être que tu fais encore face à ces difficultés-là. Elles sont un peu partout. la déesse Héra, on voit cette écrevisse pour piquer Hercule qui se bat contre l'hydre de l'herbe. C'est un dragon à neuf têtes. Mais c'est pareil, là on nous parle de combat, de difficultés, mais aussi de victoire. Les questions de rester droite dans tes bottes, on a deux fois le I ici, là et là. Et cette notion d'avoir confiance en soi aussi avec ce petit sujet ici là. De garder confiance en toi là. Alors attends, j'en suis où il m'en manque. Là. Je n'ai jamais recouvert comme ça sur trois lignes je crois. Alors il est question d'avoir aussi le soutien d'un homme de cœur, un roi de cœur. Donc cet homme de cœur est dans le passé. Donc c'est quelqu'un qui est là. Peut-être qu'il a été là aussi. Également comme il est sur la ligne de la protection, on pourrait aussi très bien avoir un défunt ici. Également qui protège un grand-père ou un papa. En tout cas là, ce roi de cœur, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui a des qualités de cœur pur. C'est quelqu'un qui est spirituel. C'est quelqu'un qui a un savoir vraiment par l'expérience. Qui a la connaissance mais qui a ce savoir surtout par l'expérience. Il est en pleine méditation, contemplation. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire ici. Il apporte toute son aide et tout son soutien. Il y a une notion de protection aussi avec cette carte là. On a une deuxième fois Fortuna Minor. Et Fortuna Minor ici, c'est pareil, c'est les chances, les opportunités. Donc on voit qu'en fait, là, on a quelqu'un qui peut se sentir seul mais qui n'est pas seul face aux difficultés. Et qui va, pas vrai, qui va y arriver. Et qui arrive. On a quand même un roi de cœur. Donc c'est un homme d'âge mature et un valet de cœur. Là, on a un homme qui est plus jeune. Mais moi, je les aime bien parce que tous les deux nous parlent de sincérité, de tendresse, d'amour inconditionnel aussi. Donc c'est quand même bien de les voir dans le jeu. Parce qu'ils sont là en soutien. Ils sont vraiment de bons conseils. Il y a une notion de satisfaction aussi ici. Ouais, par l'expérience, par la sagesse. Parce que le roi de cœur, c'est aussi la sagesse. J'ai oublié de le dire. Il y a une notion de savoir quelles sont ses responsabilités aussi également. Ça, c'est important. Il y a toujours cette notion de sérénité avec le roi de cœur. Ça nous parle aussi en plus de la sagesse d'équilibre et de sérénité. Très clairement, c'est le fil rouge de cette guidance aujourd'hui. Donc ici, il peut être question aussi d'avoir, quand on a un roi de cœur dans le jeu, une personne en fait d'avoir comme préoccupation un homme dans son jeu où on voit que il est question justement de préoccupation face à un homme, face à un homme de cœur, un homme qui mérite en fait l'amour et un homme et un homme pour qui en fait tu comptes c'est ce qu'il nous dit le roi de cœur. Le roi de cœur va nous parler de loyauté, il va nous parler de fidélité aussi également et ben voilà, quand on a un roi de cœur, un valet de cœur, voilà, on nous parlait d'un amoureux et ben très clairement quand on a ici le valet de cœur et là le roi de cœur après quand on recouvre, on peut penser justement donc ça peut être deux personnes distinctes mais aussi on peut nous dire que ben voilà, on a quelqu'un dans le passé et il peut y avoir une amélioration de situation justement avec cette personne du passé ou qui est déjà là, qui a toujours été là aussi, ça peut nous dire ça et qui mérite cet amour, ton amour et qui mérite ton attention. ça peut aussi nous dire ça. Voilà. On a quand même la lettre V, donc V, ben vérité, valeur, vivre aussi, la vie, avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle implique, ça peut être tout ça aussi. C'est aussi les valeurs de la vie, le V, voilà. quel que soit le domaine de vie. Il y a quelqu'un qui est droit là, je parlais avec les I tout à l'heure, je t'ai dit, on avait beaucoup de I, on a quelqu'un qui est droit aussi ici, qui est droit justement par rapport aux valeurs. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que le temps peut être ton allié en fait. voilà. Tu peux faire du temps ton allié. Et à un moment donné, alors je te le dis ici parce que là, tu as le globe en fait qui va te le dire là, il est temps en fait de s'arrêter aussi pour réfléchir à la direction que tu veux prendre, ce qui est bon pour toi, où est ton bien-être aussi. Et je t'en parle là parce qu'on a beaucoup cette notion de réflexion parce qu'on l'avait ici sur le 8 de carreau avec là, notre homme ici assis sur une chaise, tu vois, réflexion. Et on l'avait aussi également là, ici, réfléchi. Donc, c'est vraiment s'arrêter, se poser pour réfléchir, pour savoir ce qui est important pour toi. Bon, là, c'est une longue guidance, donc là, je t'arrête quand même mais ça m'a fait plaisir de te montrer un tirage comme ça à 5 cartes où on va recouvrir 3 fois. Donc là, je fais un petit clin d'œil aux élèves de la formation et un petit coucou justement. Comment tu peux relier les cartes entre elles ? Donc, il y aurait encore énormément à dire. C'est vraiment, il y a encore beaucoup plus de choses à dire que ça mais tu vois, ça fait des vidéos très très longues. En tout cas, en finalité, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps de te retrouver toi, de t'orienter vers toi, de faire le tri justement sur ce qui est juste et bon pour toi, juste par rapport à tes valeurs, justement, ce qui est juste, mais oui, quelles sont tes valeurs ? Regarde, P, A, I, PAI. Attends, tu vois peut-être pas là. Regarde. Tu vois les lettres comme ça ? A, I, PAI. Ben, tu peux construire le mot PAI. Hop ! Voilà. Il manque un X, je n'ai pas le X. Mais voilà, il y a un petit, il y a cette notion de retrouver la paix ici. J'ai essayé de les remettre comme elles étaient. Donc c'est ça. C'est retrouver ta sérénité, ta paix, t'occuper de toi et ne pas attendre sur l'autre. Prendre la responsabilité de ta vie, c'est prendre la responsabilité de ton bien-être, du comment tu te sens ici et maintenant. Voilà. Là, il y a un revirement de situation. Puis on a vu qu'il y a un homme qui peut mériter toute ton attention parce qu'on a quelqu'un qui est bon et qui peut ne pas paraître comme ça, qui peut ne pas parler beaucoup, mais qui peut être quelqu'un de bien et qui a de l'amour pour toi. Attention à l'orgueil, donc pour pouvoir le voir. Donc ici on te dit, vous êtes beaucoup plus puissante ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, c'est-à-dire que c'est toi, c'était ce que je te disais, c'est toi qui décide en fait. Si tu veux qu'une situation, elle change, si tu attends sur l'autre, elle ne changera pas. Par contre, toi, tu peux faire changer la situation par toi-même, par ton changement de fonctionnement, d'attitude, de comportement, tout simplement de perception des choses, de vision des choses. Voilà. J'arrêterai là. C'était une longue guidance. Si tu veux, voilà, apprendre à utiliser ce grand jeu de Mlle Le Normand. Alors le coffret, c'est celui-là, évidemment, tu peux voir sur ma chaîne qu'il y a d'autres, que je, il y a d'autres modèles de jeu. Ça, il est tout nouveau, tu vois, c'est un petit coffret comme ça, je n'ai pas d'action chez eux. Le jeu, voilà, il se met dedans avec, tu as un livre, carrément, un livre de la même taille qu'à peu près que la boîte, et là, avec le jeu comme ça, qui est très beau. Eh bien, le grand jeu de Mlle Le Normand. J'en ai fait une formation, ça fait une vingtaine d'années que j'utilise ce jeu. J'y ai été initiée oralement, si tu ne me connais pas. Et, ben, tu peux aller voir, justement, formation Le Normand, Grand Le Normand. C'est le Grand Le Normand, parce que tu as le petit Le Normand et le Grand Le Normand. et si ça t'intéresse, eh bien, t'inscrire à la formation qui est en ligne. Voilà, on va aller voir ses bonus. Et, cette formation, ça fait plus d'un an que je l'ai créée et qu'elle est en ligne. Et donc, nous avons fait une année de Masterclass, un peu plus d'une année de Masterclass. Et tu as les replays de toutes les Masterclass aussi. Voilà, avec toutes les questions-réponses, tout ce que tu as besoin de savoir dans ce jeu. Mais aussi, je te donne aussi l'interprétation des cartes dans tous les domaines de vie. Tu trouves en vidéo aussi, il y a des ouvrages qui ne sont plus disponibles. Et moi, je te parle de ces ouvrages, mais je te donne ce qu'il y a aussi dans ces ouvrages qui ne sont plus disponibles parce que plus édités aujourd'hui, dans les vidéos. Donc, tu as tout, mes conseils, mes astuces pour le prendre en main facilement, rapidement. il est assez criant de vérité. Il peut faire peur parfois, je te le dis. Mais il est vraiment, si tu aimes la mythologie, si tu as soif d'apprendre, eh bien, justement, les ouvrages de Carole Cédillot et Chantal Freleau, là, voilà, ces deux autrices, t'apporteront aussi beaucoup, même si, pour les débutants, ils ne sont pas faciles et aisés. Et c'est pour ça que j'ai fait la formation pour aider les débutants, notamment, surtout, cette formation pour les débutants à prendre en main ce jeu. Merci à toi, merci pour ton écoute. Écoute, je te retrouve pour les guidances, les petites guidances quotidiennes du lundi au vendredi. Je les reprends. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je les poste parce que je les poste comme je peux, donc tu les attrapes, voilà, tu les attraperas au vol. Mais on se retrouve, notamment, je les poste sur Instagram, Facebook et YouTube. Merci à toi, bonne journée. et je vous remercie. Merci à toi, je vous remercie. Merci à toi,